C'est la Dalmida, on voit que depuis le 18, le pays est entre les mains du Conseil national pour le salut du peuple du CNSP. Est-ce que les premiers actes posés par ce Conseil-là rassure tant à leur volonté de faire la chose autrement ? On va rapidement, deux minutes. Il n'y a pas encore eu de grand acte. Il y a eu des tentatives, il y a eu des discussions bilatérales, on va dire ça comme ça. Il y a eu le fait qu'ils ont accédé aux demandes de la CDAO pour libérer désormais l'ancien président. Mais il semble qu'ils sont toujours en résidence surveillée, que certaines personnalités qui auraient dû être libérées ne le sont pas encore bref. Il y a un flou un peu de ce côté-là. On avait parlé de négociations sur la durée de la transition. Ils ont fait marche arrière en disant on va en parler entre nous, Maliens, pour décider ensemble de comment ça va se passer. Donc je pense que les Maliens, comme on l'a dit depuis le départ, ont vraiment les yeux rivés sur, comme ils disent, les jeunes du CNSP. Parce que justement, pourquoi on les considère comme jeunes ? Tout le monde met en avant leur jeunesse. C'est ce besoin de renouveau-là qui s'exprime ainsi. Et je pense qu'ils l'ont compris. Et j'espère que les tâtonnements que l'on a vus sont justement dus à la complexité de la tâche qu'ils découvrent. Parce que c'est ça, de la tâche qu'ils découvrent. Et que les influences politiques ne vont pas empoisonner les discussions qui vont démarrer, de sorte que le principal sujet soit le Mali et non le moi, encore une fois, le partage de pouvoir et de privilèges. Mais que ce soit le Mali qui soit devant. Et ça, que l'on soit du CNSP, du M5 ou de toute autre engence, les Maliens ont vraiment cette attente-là. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que nous rations ce coche. Merci beaucoup, Sala Delmeida. Je vais tourner par Ibrahim Maïga, qui est un maître pour Ibrahim Maïga. Que faut-il faire aujourd'hui pour avoir une transition qui soit un moment réfondateur, qui soit le signe comme le Mali est en train d'aller vers une réfondation de la coopération de la gouvernance ? Je pense que la première des choses à faire, c'est d'élaborer le contenu de la transition avant de parler ou de commencer à focaliser l'attention, vous le rappelez en début d'émission, sur non seulement la durée de la transition, mais aussi les acteurs et les organes de la transition. Je pense que c'est des débats intéressants, des débats qui me paraissent secondaires. Ce sur quoi aujourd'hui on doit focaliser l'attention, concentrer nos énergies, c'est le contenu de la transition. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est à partir de là qu'on ne peut parler de la fondation. Encore une fois, il ne suffit pas de dire plus jamais ça pour ne pas que l'histoire se répète ou que les choses se reproduisent. Maintenant, j'aimerais quand même répondre sur ce que mes prédécesseurs ont dit. Il y a au Maïe aujourd'hui une grave crise de la représentativité. Je pense que c'est un élément fondamental. Et moi, ce qui m'inquiète un peu dans ce que M. Sisoko disait, la question du Sénat qui est là depuis très longtemps, c'est que moi je m'interroge si ce n'est pas une fausse bonne idée, la question du Sénat. Au-delà d'avoir une deuxième chambre, une seconde chambre pour avoir un nouveau regard sur les textes législatifs qui seront adoptés par le Parlement, je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur cette crise de la représentativité. Si les Maliens sont sortis, les Maliens sont sortis de nombreuses fois au cours des dernières années, c'est surtout parce qu'il n'y a pas une Assemblée qui les représente, ou qui ne se sent pas représentée par cette Assemblée nationale, qui ne porte pas en réalité leurs aspirations, leurs craintes, leurs préoccupations. Donc je crois qu'il faut s'interroger sur cette grave crise de la représentativité. Que traverse le Mali. Donc je crois qu'il faut mettre, il faut verser dans le débat public toutes ces questions-là. Interroger toutes nos certitudes. Moi je ne suis pas sûr que nous faille un Sénat. Je ne sais pas, c'est au Maliens de décider, mais je m'interroge sur la nécessité dans le contexte actuel d'avoir un Sénat. Et moi honnêtement, je trouve que même le mot Sénat, c'est peut-être l'illustration supplémentaire de notre manque d'imagination et de créativité. Sénat, ça renvoie à quelque chose de précis. Moi ça ne me dit rien. Je suis Malien. Sénat, ça ne me renvoie absolument à rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais ce que ça veut dire en français, mais ça ne renvoie à aucune réalité quotidienne, une réalité sociale, culturelle. Donc je crois qu'il faut être audacieux, comme je le disais, il faut être inventif, il faut être créatif. Aujourd'hui, l'occasion qu'offre cette période qui est en train de s'ouvrir, cette transition qui est en train de se mettre en place, je le disais parce que, encore une fois, ce que les gens vous diront, et je pense qu'un des internautes qui a fait référence, on discute beaucoup, on ne peut pas nécessairement beaucoup d'actions. C'est vrai, mais c'est discutable. Je pense que la pensée doit précéder l'action, la réflexion doit précéder l'action. Et des fois, j'ai le sentiment qu'on agit d'abord avant de bien réfléchir aux conséquences de nos actes. Et encore une fois, en parlant des débats, il y a eu effectivement le dialogue national inclusif il y a quelques mois, on a eu la conférence d'entente nationale, mais tous ces débats ou tous ces dialogues se sont passés dans un cadre bien précis. On avait un État qui était là, des institutions, on n'avait pas de vacances d'institutions. Aujourd'hui, on n'est plus tenu par ce carcan-là. On peut être audacieux, on peut proposer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou des choses qui auraient été considérées comme étant des choses taboues en 2019 ou même en 2017. Donc je crois que c'est le moment de libérer notre créativité, notre génie inventif pour tracer une nouvelle trajectoire pour le Mali. Alors, comment s'y prendre concrètement ? Je pense que c'est ça votre question. Je crois que, dans la pratique, il y a bien entendu un travail technique qui doit être fait par un certain nombre d'acteurs pour proposer aux Maliens. Je pense qu'aujourd'hui encore, le format, ça m'amène à m'interroger sur la façon dont les dialogues au Mali sont conduits. On voit qu'on parle beaucoup, mais il y a très peu de consensus. Et à chaque fois, les gens remettent en cause finalement ce sur quoi ils se sont entendus deux mois ou trois mois avant. Ça interroge aussi peut-être, encore une fois, sur la crise de représentativité. Est-ce que ceux qui participent à ces dialogues sont toujours représentatifs ? C'est très difficile. C'est des questions en l'absence d'élections, en dehors d'élections, il est très difficile d'avoir ce critère de représentativité. Pas impossible, difficile, mais pas impossible. Et donc, je pense qu'il faut travailler aussi sur ces critères de représentativité, d'inclusivité, de représentativité, pour que les priorités qui seront dégagées, encore une fois, je pense que l'étape à laquelle les Maliens doivent arriver au cours des prochains mois, enfin, au cours des prochaines semaines plutôt, c'est avoir un consensus autour des réformes. Je crois que ce serait déjà un pas important, parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup d'urgence, beaucoup de priorités, mais quelles sont les priorités maximales, quelles sont les priorités immédiates pour la transition ? C'est à partir de là qu'on peut dérouler le reste de la feuille de transition. Et je pense que si on y met la méthode du sérieux, qu'on est conscient aussi, parce que je pense que la problématique du format, alors moi, je n'ai pas une recette magique, malheureusement, à vous proposer par rapport au format. Si on ne fait pas de conférence nationale souveraine, si on ne fait pas un dialogue avec toutes les délégations venant de toutes les régions du Mali, comment on s'assure du caractère représentatif ? Je crois que même si on n'a pas toutes les délégations du Mali, même s'il y a des problèmes de représentativité à ce dialogue-là qui est en train de se mettre en place, à cette concertation nationale, je crois qu'il est fondamental que les acteurs de la transition aient à l'esprit que ce format a ses imperfections. Et donc d'être ouverts aux populations, aux propositions citoyennes, d'être pas fermés ou renfermés sur eux-mêmes. Je pense que les organes de la transition auront un travail d'écoute et d'ouverture important pour assurer une transition qui débouche cette fois-ci sur un changement en profondeur. Monsieur Sangari, juste pour compléter, les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. Et pour copier ce qui se passe ailleurs, quand il y a des concertations nationales, ce que les gens disent sur Internet et tout ça est aussi capitalisé. Donc je pense qu'il est important, le hashtag ma transition, mais il y a plein, plein d'autres initiatives qui vont dans ce sens-là. Il faudrait aussi, dans le cadre de ces concertations, regarder, en fait, donner la parole aux Maliens en leur disant que s'ils ne sont pas dans la salle, ils ont la possibilité aussi de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils attendent, etc. et prendre en compte ces propositions-là dans les discussions qui auront lieu au CICB. Je vais relancer, par exemple, sur la question en lien avec la gouvernance parce qu'aujourd'hui, c'est aussi... les guillères sont aussi beaucoup plus dirigées contre ce secteur-là. C'est comme la poète du Pandore que aucun des dirigeants ne sont peut-être pas parvenus à fermer, à installer une gouvernance vertueuse. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour aller vers une refondation de la gouvernance ? En une minute. En une minute. Je pense qu'il faut négocier ou dénégocier le contrat social, je l'ai dit. Il ne s'agit pas juste d'avoir le nouveau texte. Le contrat social, c'est la pratique au quotidien des acteurs nationaux. C'est la pratique des préfets, des autorités administratives, des autorités coutumières au quotidien. Donc, c'est une pratique. Le nouveau de la gouvernance, le nouveau du contrat social, c'est bien de l'énoncer dans des textes fondateurs, mais c'est encore mieux de le mettre en pratique. Je pense que le renouveau de la gouvernance dont on parle, ça se fera sur plusieurs années. Je pense qu'il faut être aussi conscient du temps que ça mettra à se faire. Parce qu'encore une fois, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, je suis désolé de revenir sur la question de la temporalité, mais c'est des questions, c'est des problèmes qui se sont installés dans la durée. Donc, les réponses aussi nécessiteront du temps et de la patience avant de porter des fous. Merci beaucoup, M. Mbéga. Donc, c'est là la métaphome, Mbéga. Il ne faut pas se précipiter, il faut de la patience. Ah oui. Comme il a dit tout à l'heure, on ne peut pas réparer la voiture pendant qu'elle est en train de rouler. Donc, maintenant qu'on est à l'arrêt, on est sur Cal, on va prendre le temps de vraiment démonter le moteur, de nettoyer, de repérer la panne, la réparer pour pouvoir démarrer correctement. Je pense que son image de tout à l'heure illustre à perfection la situation dans laquelle nous sommes et comment nous pouvons évoluer vers un autre et un meilleur Mali. M. Mbéga, c'est quoi ? Une dernière réaction ? Une dernière réaction ? Pour le bon dire, on n'est pas sur Cal, on est à l'arrêt. La voiture est en état, mais en fait, le problème du Mali, c'est la rédébabilité. Il faut que chacun soit comptable de ce qu'il fait et qu'il soit récompensé s'il travaille bien et qu'il soit sanctionné. Merci beaucoup, M. Mbouza Sissoko. Mesdames et Messieurs, c'est ce qui m'est fait à ce numéro spécial de Café citoyen qui est un rendez-vous mensuel organisé par l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Nos invités aujourd'hui étaient Ibrahim Mbéga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité. C'est la Dalveda, journaliste. Mbouza Sissoko, qui est ancien ministre et constitutionnaliste. Moi, c'est enseignant. C'est enseignant, enseignant. Moi, c'est Bokar Sangaré et j'ai eu le plaisir de baudérer ce débat. Merci beaucoup. Merci.